La dernière décision du gouvernement prise par le ministre de l'Intérieur à l'adresse des collectivités locales, les exhortant à compter désormais sur leurs propres moyens pour financer leurs projets de développement, est une mesure qui va désintégrer la République, a jugé Luisa Hanoun à l'occasion de la réunion nationale des chefs des commissions électorales de son parti, réunis aujourd'hui à Zéralda, à Alger. L'État est en train de demander aux APC de vendre les biens et les infrastructures publiques dont elles disposent pour pouvoir se prendre en charge, ce qui provoquera certainement la désintégration de la République et par ailleurs la création d'une Algérie riche dans les communes qui font rentrer de l'argent et une Algérie pauvre dans les communes qui n'ont pas de rentrée d'argent. Par ailleurs, la patronne du parti des travailleurs a également critiqué le nouveau ministre des Finances, Hadjibaba Ami, qui a déclaré que l'Algérie ne recourra pas à l'endettement, alors que d'autres responsables ont affirmé le contraire. Un nombre important de hauts cadres de l'État ont défendu ce choix depuis le début de l'année. Ils l'ont même cité dans la loi de finances et de l'investissement. Et à cet effet, je demande à ce qu'on revoie ces lois, car elles constituent un danger pour le pays. S'exprimant sur une probable augmentation des impôts dans la loi de finances 2017, la secrétaire générale du parti des travailleurs estime que cette procédure aura des répercussions directes sur les citoyens et que le gouvernement devrait plutôt songer au recouvrement des 75 milliards de dinars de dettes auprès des entrepreneurs et des hommes d'affaires dus aux impôts impayés et le recouvrement des 5 milliards de dollars prêtés aux fonds monétaires internationaux.